nous demandons au cnrd c'est aussi simple que ça c'est vous qui avez pris la décision de radier monsieur saliba c'est vous qu'il avait radier c'est vous qu'il avait rabaissé maintenant que vous même à travers un communiqué vous avez annoncé qu'il est mort c'est aussi simple que ça vous l'avez radier il est mort donner le corps de monsieur saliba à sa famille c'est aussi simple que ça c'est ce qu'on peut vous demander vous l'avez rabaissé comme vous avez voulu son corps là qu'est ce que vous allez faire encore de lui c'est tout ce que sa famille demande vous attendez quoi pour donner le corps de monsieur saliba il fait plus partie des effectifs de l'armée cnrd ça fait combien de jours vous même vous avez dit le 22 moi j'ai dit avant-hier mais vous même vous dites le 22 nous sommes le 27 aujourd'hui depuis le 22 d'après vous même d'après le communiqué du cnrd d'après le communiqué du cnrd vous avez dit le 22 qu'il est mort aucun membre de sa famille aucun délégation pour dire même aller demander pardon ou aller vers sa femme aller vers sa famille vous n'avez pas fait même dans son quartier donc ce qu'on vous demande c'est de rendre le corps de monsieur saliba tout humblement à sa famille jusqu'à présent la famille n'y croit pas parce que tant que la famille de saliba ne voit pas le corps ils savent pas ils savent même pas s'il est mort ou c'est même si c'est du du buzz en tout cas quelque chose pour voir la réaction des militaires en tout cas la famille jusqu'au jour d'aujourd'hui ils ne vous demandent tout simplement pardonner et donner le corps du monsieur il n'est plus militaire c'est vous qu'il avait radié s'il n'était pas radié oui on pouvait dire c'est en haut gradé c'est rentré c'est sorti mais c'est vous même qui avez pris c'est vous les gens du cnv c'est vous qui avez pris la décision de radier le monsieur des effectifs de l'armée donc il n'est plus militaire il n'est plus il n'a pas droit à vos honneurs de militaire parce que quelqu'un qu'on respecte on ne rabaisse pas on ne le radit pas comme vous l'avez fait donc ça c'est pour le cnv mais comme vous n'avez pas honte là comme yagi tarina naora omu yagi ma parce qu'on sait on mousse et respecter ma dans ce pays je vous ai toujours dit tout ce que vous allez faire ça va vous rabaisser me redouté ma naouma il n'aura plus de confiance à wa tana naki al brabas général sadiba radié la kabo koussura se alors donc nalaki tine mine la kouabara sa et djou manteo et rafou retongo et rassaut à la famille ira ce n'est plus qu'un honneur militaire quelqu'un que tu as radié de l'armée est ce qu'on va parler des honneurs militaires est ce qu'on a besoin d'être de comprendre ça est ce que c'est difficile de comprendre ça quelqu'un qu'on a radié de l'armée ça veut dire que maintenant son corps n'appartient pas à l'armée vous l'avez radié complètement des effectifs de l'armée mais pourquoi depuis le 22 d'après vous même aucun membre de sa famille aucun membre de sa famille mais vous saviez pourquoi vous gardez le corps parce que oui les séquelles sur son corps le mal que vous avez fait à ce monsieur alka koudjou mikala afari à nyan alka koudjou mikala vous avez honte aujourd'hui c'est énervé au lieu de au lieu d'envoyer des gens à l'intérieur du pays connaît ce que les blogueurs ce que les gens disent sur les réseaux sociaux c'est pas vrai la vérité donner le corps à la famille les gens seront la vérité mois d'amaro donner le corps sa femme l'avocat sort il n'y a rien sur le corps il est mort d'une mort naturelle mois d'amaro je ne parle plus je vous lance le défi là aujourd'hui si vous êtes honnête vous êtes sincère donner le corps le l'avocat de sadiba il sort il fait communiquer il est mort d'une mort naturelle la femme de sadiba aussi qu'elle dise oui mon mari et moi d'une mort naturelle moi d'amaro je dis je parle plus mais pourquoi depuis le 22 d'après vous même on prend vos mensonges là prenons le 22 nous sommes le nous sommes le 27 aujourd'hui cinq jours elle est il était marié l'une des personnes vraiment qui doit être même propriétaire de son corps sa femme sa famille ses enfants mais vous refusez de donner le corps du monsieur cinq jours jusqu'aujourd'hui vous n'avez pas honte de garder le corps de sadiba sa famille aujourd'hui vous avez vu les images je vais pas montrer ses proches viennent tout le monde pleure mais ils ne savent même pas pour vous dire que le cnn de jusqu'au jour d'aujourd'hui ils n'ont pas contacté un membre de la famille tellement que eux ils ont honte parce que et moi ma famille rafou les taux je vous ai parlé du cas du dessin de petit janet l'élément des forces spéciales qu'ils ont dit que non il est en train de nettoyer son physique qu'il est mort vous avez vu les forces spéciales aller jusque dans le village ils ont enterré et ça n'est pas qu'un village où ils n'ont jamais accepté de donner le corps la famille est en train de massager et rato n'a rien à fatima ils sont partis à l'oumen et petit enterré ils ont mis le sabre awa jenna sadiba gbe allo comment vous a dit lorsqu'ils l'ont envoyé à la mer à la maison centrale parce qu'ils ont compris et n'a l'oumeni raya afoto tongo mané effet kobi narana bagara nannara nabandie bandy nere et toi fara et ma tongo parce que n'a compté fil et n'a ni ma vous voulez convaincre le monde entier vous avez mentir que c'est le 22 vous voulez que les gens disent que nous nous sommes des menteurs on est d'accord moi je vous ai dit depuis le premier jour je veux que vous prouver au monde entier mais la famille donnez le corps à la famille les damaro c'est des menteurs et ma fara c'est aussi simple que ça vous êtes vous avez le pouvoir c'est vous qui êtes faux vous pouvez médiatiser que ce que les gens la disent là c'est faux mais c'est aussi simple que ce donnez le corps il n'est plus militaire comme vous même c'est vous qui avez fait le communiqué amara est sorti tout il y a même pas longtemps le farfelu de amara ce vous rien de amara est sorti devant le monde entier ici amara a fait un communiqué au nom de mamadie d'oumbouya qu'au général sadiba est radié alors est-ce que on va parler d'honneur militaire non il n'a pas il n'a plus besoin il n'a pas droit à ça vous devez donner le monsieur à sa famille le peuple de guinée ceux qui aiment sadiba vont l'accompagner il n'est plus de l'effectif de l'armée pourquoi le garder jusqu'à présent ali a gardé la mouna bala samoura idiamine amara d'oumbouya aliette et j'énate sadiba ali a sou gardé la mouna pourquoi vous avez honte aujourd'hui de contacter son avocat de venivoire pourquoi vous avez honte aujourd'hui de contacter sa femme à mousseau vous ne voyez pas que ça fait pitié et c'est honteux pour vous même le monde entier aujourd'hui est au courant de tout d'une amour même à braille la personne que vous avez éliminé les guinéens ont montré que sadiba était quelqu'un de bien on connaît américain ou alors il mousse de l'alman alman lombi alman aussi de wala cal nia djibo kalu kassi qui a fait vous vous avez envoyé tous vos enfants à l'étranger sadiba n'a pas envoyé ses enfants à l'étranger il était un militaire parfait comme bala samoura aujourd'hui sa femme ses enfants tout le monde à l'étranger amara ses femmes idiamine d'oumbouya mais sadiba même des généraux de l'armée sadiba amadena way rossi c'était le pas ça dit j'ai toujours dit malgré que au départ ils étaient avec ces gens là mais ils ont été des vrais soldats parfait c'est pas de grosses voitures c'est pas de gros habit il était simple c'est un modèle un modèle albaraï assani la gneka bebraï il a numéro cool les traits si c'était un faux type comme amara un faux type comme bala un fauteu comme idiamine un fauteu comme d'oumbouya un trait d'aïe moi l'auto très mi folle parfait sa famille tout le monde adin amouso à la mobe lui c'était le soldat parfait mais vous êtes venu détruire la carrière de tous ces bons militaires les aboulai kétan les philippe magas sadi l'armée mon yéna malou vous êtes venu les détruire de vous rien comme vous sadi moubri milan amonet ces banans idiamine bala samoura des gendarmes qui viennent détruire toute une armée des gendarmes qui viennent détruire toute une armée au nom de quoi à cause de vos intérêts personnels vous êtes en train de construire des châteaux aujourd'hui acheter de grosses voitures mais n'oubliez pas sadiba est parti dignement parce que ce que vous avez voulu qu'ils disent qu'il via la présente alfa condé la coup de mentir qu'on n'a qu'à être fait kakouké il a préféré un vrai militaire c'est ça un vrai militaire assermenté préfère mourir dans l'honneur que sadi kassa kaviata co s'il faisait ce que vous aviez demandé vous allez le tuer et le monde n'allait jamais savoir la vérité on allait mentir que non ils voulaient faire un coup d'état attendez toi tchernobari là je viens de te banni parce que on n'est pas là pour rigoler parce que vous les maudits là vous pensez que j'ai entendu j'ai vu des maudits en train de dire que le jour qu'il est venu est ce que c'est lui qui commande pour faire sortir ces loups d'aller quand j'entends des maudits c'est pourquoi j'ai dit vous aimez ce loups d'aller mais mais vous parlez que vous aimez ce loups vous n'aimez pas ce loups d'aller quand vous dites que non c'est le malheur de ce loups qui a fait qu'on saliba est venu saliba commandé quoi il a été nommé il a des supérieurs ceux qui commandent la sérieux qui sont là quand est ce que vous allez comprendre d'avoir dans vos petites têtes là nous on va dire aussi c'est le malheur du présent qui a fait qu'on a fait sortir ce loups d'aller ceux qui ont dansé je vous ai dit arrêtez n'énervez pas les gens à un moment donné c'est aussi grave que des maudits comme vous vous essayez pour rire demain ça peut être l'un de vos leaders jusqu'à présent vous vous ne faites pas une prise de conscience ne me pousser pas à mal parler la situation du pays est grave à un moment donné il faut il faut vous ressaisir il faut avoir un coeur humain quand vous combattez l'injustice vous devez rester sur cette ligne c'est pas parce que ça arrive à l'autre que toi tu vas rire que tu vas dire c'est bien fait que tu vas dire à naotagi vous devez être conscient quand vous êtes contre quelque chose vous devez vous battre mais vous ne pouvez pas venir faire l'hypocrisie demain quand ça va être votre tour ce qui disent aujourd'hui ah non 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 le jour il est venu nana il commandait quoi c'est lui qui commandait quand vous ne connaissez pas les gens ne venaient pas faire des jugements il n'était rien on l'obligeait lui-même il est où aujourd'hui c'est ce que je vous ai dit j'ai dit l'UFDG n'a rien à voir avec le coup d'état vous avez vu votre leader celui dont vous dites le nom c'est l'eau d'aller vous avez vu les condoléances de ces loups donc je vous ai dit de vous le saisir à un moment donné sorti de ça c'est pourquoi je vous ai montré les condoléances de ces loups d'aller vous les militants et émo qui êtes dans l'émotion la sortie dans l'émotion est ce que c'est ce qui va avancer le pays vous allez dire ah non c'est parce que voilà ils ont fait ça c'est loups il n'a pris aucune décision c'est ceux qui sont contre ces loups là ils sont toujours contre ces loups il n'est plus là ils sont contre ces loups vous ne comprenez pas ça cette logique vous avez dit saliba est parti voilà c'est bien fait ok saliba n'est pas là celui d'aller où il est où c'était lui le malade de celui d'aller à un moment donné pourquoi vous ne travaillez pas la tête à un moment donné tout en défitulité c'est à dire des choses même qui ne vous arrangent pas vous voulez que les gens vous aiment quel est le comportement que vous vous montrez à ces gens là on ne vous aime pas quel est votre comportement envers ces gens là vous voulez que quelqu'un vous aime non vous devez vous devez être exemplaire envers cette personne encore moi je vais pas je vais pas agir comme vous je ne peux que vous donner des conseils sortez de ça arrêtez d'être émotionnel dans des choses pareilles aujourd'hui c'est le pays c'est des personnalités qu'on est en train d'éliminer ce n'est pas bien pour notre pays vous devez être conscient de ça moi j'ai des gens des vrais militants de l'ufdg qui ont pleuré qui m'appellent en privé qui ont mal même ce matin il ya un qui m'a envoyé que depuis qui vraiment que la mort du saliba est confirmé que c'est ça mal c'est des gens qui aiment la guinée c'est des gens qui ont la notion de la république c'est des gens déjà qui savent dans quoi nous sommes ça n'a rien à voir avec le rpg ça n'a rien à voir avec tout ce que vous vous pensez si vous comprenez la gravité du problème vous n'allez pas vous asseoir aujourd'hui en train de raconter des futilités ah il est venu ce jour-là non sortez de ça je vous demande à un moment donné pardonner nous ne sommes pas en campagne ou quoi il faut que c'était rappelle pas qu'on s'arrête vous allez lui parler si c'est sa débat qui était le malheur de celle où d'aller le jour qu'on dit qu'on l'a fait sortir pourquoi celle où n'a pas sa maison aujourd'hui pourquoi celle où n'est pas en guinée aujourd'hui parce que c'est lui qui induit qui pousse c'était parce que quand on se dit on est influenceur on est activiste il faut savoir véhiculer les messages quand est-ce il faut dire ça mais est ce que c'est le moment donc moi je vais m'arrêter ici tout ce qu'on demande à ces voyous de cnrd vous avez radié monsieur sadiba le général sadiba il n'appartient plus à l'armée à sa famille depuis le 22 depuis le 22 voilà depuis le 22 on devait rendre son corps moi le mot dit là petit moi je vais même pas te répondre parce que quand je vais le faire déjà on m'a dit de ne pas répondre je vais juste le bannir on va continuer ne répondez pas vous savez les enfants de 21 ans aujourd'hui 19 ans sur les réseaux sociaux ne connaissent rien de leur propre histoire il ne faut même pas non 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 mohamed yannick il faut regarder c'est un enfant faut pas le répondre nous on ne peut que les conseillers c'est des enfants ils connaissent rien parce que tout ce que eux ils aiment c'est ce truc là ce que les mamadis d'oumbouya font les va et vient pour eux c'est ça le développement d'un pays c'est ça un président c'est des enfants qui n'apprennent rien c'est des enfants qui ne veulent rien apprendre c'est des enfants de tiktok c'est des enfants c'est des futilités eux c'est la nouvelle génération mais pendant que les enfants conscients de chine des grands pays sont en train de faire le sérieux eux c'est les futilités donc moi je ne vais plus perdre mon temps à répondre à ces enfants là des gens qui ont raté leur éducation ce n'est pas sur les réseaux sociaux que moi d'amaro je vais les éduquer non oh